Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Jeudi dernier, des paysans désemparés, inquiets, des orientations désastreuses de la Nouvelle Pâque n'avaient pas d'autre choix que de manifester pacifiquement. Faute d'être entendus par leur ministre, ils demandaient simplement une audience au Président. Des parlementaires sont venus à leur rencontre pour entamer le dialogue et tenter de nouer le lien avec le pouvoir exécutif. Résultat des courses, notre collègue Bénédicte Torine en écharpe tricolore a été outrageusement jetée au sol par un policier. Notre collègue Joël Labbé, qui pourtant avait pris soin d'alerter le cabinet du Président, a été empêché de rejoindre les paysans. Ces images ont ému tous les républicains dignes de ce nom. Monsieur le Premier Ministre, ces faits de violence contre des manifestants pacifiques et contre des parlementaires identifiés dans l'exercice de leurs fonctions sont sans précédent et particulièrement graves. Votre réponse au Président Mélenchon, hier à l'Assemblée, n'est franchement pas à la hauteur de la gravité des faits. Nous vous demandons aujourd'hui une condamnation sans équivoque. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Gontard, j'ai effectivement déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ces faits hier devant l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord rappeler les faits tels qu'ils se sont produits ici même. D'abord, en me permettant de vous corriger, Monsieur le Président, sur une affirmation que vous avez faite, la porte du ministre de l'Agriculture sur le sujet de la PAC comme sur tous les autres, et d'ailleurs, vous le savez bien, sur tous les bancs du Sénat, la porte du ministre de l'Agriculture est ouverte en permanence à l'ensemble des organisations syndicales du monde agricole. Ça n'empêche pas l'expression de désaccord, ça s'appelle la démocratie, mais Julien Denormandie est reconnu par l'ensemble d'une communauté paysanne comme consacrant beaucoup de temps au dialogue. Deuxième rectification, deuxième rectification, je le porte à la connaissance du Sénat, la manifestation à laquelle vous faites référence, en tout cas pour la partie qui s'est déroulée sur la voie publique, n'avait fait l'objet d'aucune déclaration au titre de l'article 211.1 du Code de la sécurité intérieure. Elle s'est poursuivie, elle s'est poursuivie, c'est une constatation, par une occupation totalement illégale des locaux de Pôle emploi dans lesquels les manifestants ont pénétré de force. Le gestionnaire des lieux, suivant la procédure légale, a fait appel au concours de la force publique pour posséder à l'évacuation de ces lieux dans les formes légales. Je le rappelle parce que ces faits sont quand même extrêmement importants. Les incidents dont vous faites mention se sont déroulés dans ce cadre-là. C'est la raison pour laquelle je redis devant le Sénat comme devant l'Assemblée nationale que chacun et en particulier les dépositaires de l'autorité publique, les parlementaires, bien entendu aussi les forces de sécurité intérieure, doivent respecter les lois de la République. Vous le savez sur les faits dont vous parlez et je n'ai évidemment aucune information. Le procureur de la République territorialement compétent s'est saisi. Nous verrons bien les suites qu'il donne. Mais en toute hypothèse, en toute hypothèse, je vous rappelle que si à bon endroit les images dont vous parlez ont pu choquer et qu'elles sont regrettables, je rappelle également au Sénat que dans cette affaire, deux policiers ont été blessés et l'un a subi des jets de pierre qui ont conduit à son transport à l'hôpital. Donc tout cela n'est pas normal. Tout cela, monsieur le Président, n'est pas normal. Il y a eu des attitudes qui sont condamnables. J'en profite pour rappeler chacun au calme et à ses responsabilités. Monsieur le Président Gontard Monsieur le Premier ministre, jamais une action d'un syndicat majoritaire, pourtant rarement déclaré en préfecture, et je ne compte pas les policiers blessés, n'a fait l'objet d'une répression aussi violente et vous me l'accorderez. Après les gilets jaunes, les journalistes, les avocats, les médecins et tant d'autres, la répression violente du mouvement social a atteint un nouveau paroxysme. Plus personne n'est épargné, ni les agriculteurs, ni même les représentants du peuple. On comprend que vous vouliez supprimer les preuves avec le funeste et heureusement morné article 24. Monsieur le Premier ministre, le dialogue, l'écoute, la recherche du compromis, voilà les leviers d'une démocratie apaisée. Je crois, j'ai toujours cru aux vertus du dialogue social, toute ma vie publique en atteste. Ces mots, Monsieur le Premier ministre, ce sont les vôtres, lors de votre déclaration de politique générale. Loin, très loin de restaurer la confiance entre l'Etat et les corps intermédiaires, vous vous enfermez dans votre tour d'ivoire. Le séparatisme n'est pas toujours là où on le croit. A défaut de maintenir le dialogue avec le pays, ne nous empêchez pas de le faire, entraver les parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions est totalement inacceptable. Merci. 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 Merci.